Bon, on est tous très contents, tout très contents de faire notre minute pour dire qu'on a remporté une grande victoire avec cette histoire de chargeur. Il aura quand même fallu 12 ans, mais bravo, félicitations. Ce que je voudrais dire, c'est que ce chargeur ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt du désastre écologique potentiel, du modèle économique du numérique tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et nous allons devoir, dans les semaines et les mois qui viennent, concevoir un numérique durable, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et l'exemple du fil de chargeur, c'est une toute petite partie visible de l'iceberg. Sous cette partie visible, il y a l'énormité de l'invisible de ce que ce numérique aujourd'hui menace pour l'environnement, mais aussi pour le droit du travail, mais aussi pour nos libertés fondamentales. Je forme aussi le vœu que l'Union européenne soit novatrice pour concevoir un modèle économique du numérique qui préserve l'environnement. Et de grâce, ne mettons pas encore 15 ans pour résoudre ce problème. Nous n'avons plus le temps d'attendre aussi longtemps.